Vous le connaissez peut-être sous le nom d'Ikono Klasta, il est aussi connu pour son combat pour la démocratie en Angola. Ses armes sont les mots et la musique. Le rappeur Loi Tibérao est sur le plateau du journal de l'Afrique. Bonjour. Vous avez connu la prison pour tentative de rébellion et complot contre le président José Eduardo Dos Santos. Vous avez été placé à l'isolement et vous avez fait une grève de la faim durant 36 jours. Comment vous portez-vous actuellement ? On continue à être persécuté par nos idées, par ce qu'on pense, par ce qu'on défend pour notre pays. Pour la santé, ça va. Je viens de faire un check-up médical et je n'ai aucun souci de santé, aucun séquel de la grève de la faim. Pour le procès, on a été amnistié. On refuse d'ailleurs cette amnistie, mais c'est là où on est en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'occasion de sortir de l'Angola, parce qu'autrement, j'avais l'interdiction de sortir du pays. Alors, durant votre incarcération, vous avez tenu un journal que vous avez publié. Il s'intitule « Alors je suis plus libre maintenant ». Vous y racontez vos pensées. Quel a été votre état d'esprit durant cette période ? Est-ce que vous avez pensé à baisser les bras ? Non, pas du tout. Jamais ? Jamais. J'étais sûr que c'était l'intention de nous isoler. Ils nous ont mis dans des prisons différentes, dans des cellules d'isolement pendant 90 jours, alors que la loi ne permet que 21 jours. Et c'était vraiment pour nous faire craquer. Mais quand on savait qu'il y avait des médias et des gens qui bougeaient pour nous, ça nous encourageait, ça nous donnait du courage. Vous avez eu conscience de cette mobilisation à l'échelle internationale ? À chaque visite qu'on avait, on nous racontait « Ouais, il y a un article qui est sorti d'un journal, machin, ou à la télé, la chaîne France 24, Observateur, ils ont parlé de ça ». Donc, ça nous donnait de la courage. Et on a profité du temps, en fait, pour rattraper la lecture et pour écrire et pour… Enfin, ce qu'on dit, c'est que le gouvernement, en fait, nous a poussés. Il nous a donné un coup de pouce dans ce qu'on défendait, les idées qu'on défendait. Et c'était 15 jeunes qui, dans une démocratie, ça ne devait pas gêner personne. C'est des jeunes avec des idées différentes de la majorité. Et ça ne passe pas. Et ça ne passe pas. Bon, et du coup, ils nous ont mis sur un plateau qu'on ne s'attendait pas. Et là, on a l'attention nationale et internationale. Et on commence à réussir à faire passer notre message. Vous avez pu sortir votre livre en Angola ? Non. Non. Vos paroles sont très politiques. Est-ce que vous souhaitez vous impliquer davantage dans la politique ? On sait que vous avez votre mouvement, le Mouvement Révolutionnaire pour l'Angola. Est-ce que vous pensez aux prochaines législatives, par exemple, en août ou en septembre 2017 ? Non, pas du tout. Alors, les gens avec qui je travaille… D'ailleurs, le Mouvement Révolutionnaire pour l'Angola, c'est un autre groupe. Moi, je n'en fais pas partie. Nous, on n'a pas de nom, on n'a pas de structure. On est plutôt un mouvement horizontal. On n'a pas de leader. Et ce qu'on veut, on pense que le plus important en Angola, c'est de renforcer la société civile. Un pays qui n'a pas une société civile forte, c'est un pays qui est condamné à ne pas réussir. Et les gens sont extrêmement partidarisés. Même pas politisés, ils sont partidarisés. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a le courage de parler, de se prononcer, d'avancer ses idées, s'il n'y a pas la protection d'un parti politique. Dans vos paroles, on pense beaucoup aussi à la Tunisie, à ce clan mafieux, à ce système de gestion avec la famille. Est-ce que vous rêvez un printemps arabe en Angola, un printemps angolais ? C'est ce moyen de changement que vous rêvez pour l'Angola ? Je ne pense pas que ça peut arriver en Angola. On a songé à ça en 2011, quand on a vu Ben Ali partir et puis après Moubarak partir. On a vraiment cru que ça serait possible de serre en Angola. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Il va falloir beaucoup de temps parce qu'il faut changer les mentalités. Il faut convaincre les gens qu'ils ont des droits. Il faut qu'ils connaissent ces droits avant qu'ils aient cette prise de conscience politique qu'on est des citoyens et que la souveraineté reste sur nous, les citoyens. Merci Loati et Béraou pour votre témoignage. Je rappelle le titre de votre livre, Alors je suis plus libre maintenant. On vous souhaite beaucoup de courage dans votre combat. Merci.